Musique Quand on nous raconte ce qui se passait dans les générations précédentes, les gens tremblaient, pleuraient, avaient peur des Yamim Norahim. Sauf que nous les amis, je ne sais pas, peut-être que pour moi, on a énormément de mal à ressentir cette tension qui devrait exister normalement en chacun d'entre nous à l'approche des Yamim Norahim. Alors, quels seraient peut-être, on va essayer de réfléchir ensemble, à savoir pourquoi cette période, qui semblerait être une période très propice à la Teshuvah, ne nous permet pas de nous mettre directement en mode, se mettre en situation de Teshuvah, de réflexion, de Reshbonnefesh, de introspection, de rétrospection sur cette année. Alors, Hazal nous enseigne que même les poissons, dans la période de Elu, tremblent à l'approche de Rosh Hashanah. Même les poissons. Et nous, aujourd'hui, comme je vous ai dit, être soucieux, ce n'est pas évident. Ce n'est vraiment pas évident. Alors, le Rav, Rav Yagen, essaie de donner une parabole pour expliquer cette situation. En fait, c'est une anecdote qui raconte que lui a vécu. Un jour, il était dans un hôpital, et il voit un jeune garçon de 8 ans en train de courir comme ça, droite à gauche, faire le balagan, faire vraiment plein de pagaille dans le secteur où se trouvait le Rav Yagen. Et donc, à un moment, la fermière, elle passe, et boum, tout se renverse, et on voit en train de manger des pop-corn, etc., faire la fête. Et puis, à un moment, le Rav Yagen, qui attendait quelqu'un, qui patientait, il ne pouvait plus, il avait marre. Alors, il voyait que, comme ce jeune enfant est habillé, c'était un patient là-bas, il était à l'hôpital. Donc, c'est pour une bonne raison qu'il était là-bas. Le Rav Yagen va voir l'infirmière qui range ses médicaments. Il lui dit, écoutez, madame, vous êtes sûr que cet enfant ait sa place ici ? Parce qu'encore un petit peu, on va tous tomber malades à cause de lui. Et là, l'infirmière, il dit, écoutez, si vous savez ce qu'il avait, vous n'aurez pas dit ça. Allez, regardez, vous voyez, au fond du coureur, là-bas, vous voyez qu'il y a un médecin, le professeur qui est en train de parler à des parents. Allez voir. Il s'approche, il voit les parents en pleure, en pleure, en pleure, en pleure, en pleure. Et le professeur qui leur expliquait qu'il restait dix jours à vivre pour leur fils. Il faut savoir que maintenant, quelle est la parabole pour comprendre cette histoire-là ? Je ne voulais pas vous angoisser, mais c'est en fin de compte. C'est qu'à l'époque, nos parents, arrière-grands-parents, comprenaient le sens. C'était Yom Ad-Din, le jour du jugement, Rosh Hashanah. Ils ressentaient ce problème-là, parce qu'ils se rendaient compte, c'était quoi faire un péché ? C'est quoi faire une avéra ? C'est quoi faire une erreur ? Comme ces parents-là, qui savent ce qui se passe. L'enfant, il ne se rend pas compte, parce que lui, il est enfantin, il est dans son monde, etc. Il ne se rend pas compte que ça ne va pas du tout. Et nous, en fait, on est un peu comme cet enfant. On est un peu perdu, on est un peu enfantin, on est là, on croit que tout va bien. Mais on ne sait pas que dans quelques jours, maintenant, c'est Rosh Hashanah. Tout est décidé, Rosh Hashanah. A col, tout. Tout. La santé, la famille, les amis, la Parnassa. A col. Tout, 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 tout est décidé. Le jour de Rosh Hashanah. M Finanus. M Finanus. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage FR ?